Avant de commencer cette cérémonie, nous vous remercions d'être venus très très nombreux cet après-midi au Grand Théâtre pour assister à cet hommage organisé par l'ensemble du secteur privé et la CNES. Autorités, collègues, parents, amis, des défunts, proches, vous avez tous effectué les déplacements cet après-midi pour partager avec nous ces moments très importants. Le comité d'organisation aussi remercie l'ensemble du secteur privé mais remercie aussi la CNES, les deux structures qui nous ont donné carte blanche pour organiser cet événement et ce comité qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment aller vers la réussite de cet événement. Nous allons dans un instant écouter le mot de bienvenue du président Adam Alam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Ensuite la projection d'un film souvenir sur Mansour Kama avant de donner la parole aux représentants du secteur privé. Nous allons à présent écouter le mot de bienvenue du président Adam Alam. Monsieur le Premier ministre Mohamed Bouna Abdelhaïdjoun, Monsieur Pabdurama Gallo, représentant Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des organisations du secteur privé et consulaire, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de travailleurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur Pape Nyaki Khan, porte-parole de la famille Khan, Madame Fatou Diabiré Khan, épouse de Morte à la Khan, Maître Alifal, porte-parole de la famille Kama, Chères familles Khan et Kama, J'ai eu donc l'insigne honneur et le privilège de succéder à la CNES, à ce grand monsieur qui était Mansour Kama. Je peux témoigner de l'ampleur de la tâche accomplie et de l'abnégation dont il a fait preuve pour porter avec d'autres collègues le lourd fardeau d'une organisation patronale dont les objectifs principaux sont le patriotisme économique et la préférence nationale. Notre ADN, conçu sur la base du slogan des Sénégalais qui croient au Sénégal, consiste à défendre les intérêts des entreprises sénégalaises, la promotion de l'emploi et des investissements dans une économie performante, l'éducation et enfin la gouvernance dans un état de droit qui privilégie la règle de droit. Ces orientations ont été réaffirmées par M. Baba Karniaï qui a assuré la présidence intérimaire de la CNES puis confirmées par Morte à la Cannes et le bureau de notre organisation. Mansour a eu participé avec son ami et frère Faisal Charara à la création et la reprise de grandes entreprises telles que Amerger, PFS, sans que la liste soit exorcise par que n'étant pas personnellement dans le secret de ses affaires, je peux aussi citer Bata, Laguna Beach, SDR, Banque régionale des marchés, etc. Je retiens de Mansour un homme qui énonçait ses vérités avec conviction, courtoisie, sans calcul sur les conséquences que sa personne ou ses intérêts pouvaient souvient, pourvu que celles-ci englobent l'intérêt général. L'union fait la force, a-t-on l'habitude de dire, surtout dans un contexte d'un monde globalisé, de crise profonde, d'une économie communautaire, d'un espace monétaire solidaire et des perspectives de mise en place de la Gélecta. Nous devons rechercher une forme d'union patronale viable pour la mémoire de Lucie Despoiru et pour l'intérêt supérieur de notre pays. Les soubresauts que nous avons traversés avec la Covid-19, la crise du Mali et l'Ukraine montrent à suffisance que le combat de la CNES depuis près de 40 ans sur la préférence nationale était la bonne cause. Mansour a été un visionnaire qui, il faut le reconnaître, était en avance par rapport à son temps sur cette idée de préférence nationale et avec lui, d'illustres hommes et femmes vivants ou disparus, de personnes présentes dans cette salle et qui portent en bandoulière le patriotisme économique et l'ouverture d'une véritable et ambitieuse politique d'industrialisation de notre pays. Comme vous pouvez le deviner, passer d'un hommage à Mansour vers celui de Montmartre-Alakane est une évidence pour tous ceux qui ont côtoyé les deux hommes tant leurs destins sont convergents. En effet, cette introduction se veut aussi d'être le véhicule d'un témoignage envers M. Montmartre-Alakane, directeur exécutif disparu, un proche collaborateur et pilier solide du rayonnement de la CNES, acteur infatigable de la pérennité de notre organisation, patriote engagé pour un patronat fort, un secteur privé dynamique dans un pays stable et respecté. J'ai eu l'occasion de faire dans la presse et auprès de sa famille un hommage à Mortre-Alakane, mais en réalité, les témoignages et éloges faits lors de son oraison funèbre et de ses funérailles, bien qu'importants, ne pouvaient pas retracer la brillante existence de ce travailleur de l'ombre, efficaces, francs, de bons conseils, pertinents dans ses contributions intellectuelles et surtout un homme généreux et pire. Ces hommes dont nous célébrons les œuvres sont aussi l'expression que notre pays regorge de grands hommes et des femmes dans l'ombre ou sous les feux des projecteurs. Leur vécu, à y regarder de près, nous interpelle sur nos habitudes de rejeter toutes les fautes sur l'autre, de faire une procuration à nos concitoyens pour l'exercice de nos droits et de nos devoirs. À mon humble avis, gouvernants et gouvernés, nous sommes tous responsables de la situation délétère qui règne dans notre pays, amplifiée par l'absence de vérité et la promotion de la politique politicienne. Le mal est dans nos familles qui sont les structures de base de notre société. Ceux qui nous gouvernent et ceux qui s'opposent ne sont pas des étrangers. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos fils et filles, les amis de nos amis. Il nous faut reconstruire notre société en redéfinissant en relation avec notre jeunesse un nouveau type de Sénégalais. Nous sommes des adultes en contradiction avec nous-mêmes et dans une incompréhension totale avec les aspirations et les comportements de notre jeunesse. Enfin, les hommes que nous magnifions ce jour ont vécu en gardant ces principes comme boussoles. Plus que toute autre chose, nous avons besoin actuellement de paix. Que la grâce d'Allah, soukhanahu wa ta'ala, soit sur eux et sur le Sénégal, je vous remercie. Félicitations au président Adem Alam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, pour cet excellent discours, ce discours rempli de sens, un discours instructif, mais un discours également très, très important. Merci beaucoup, président Adem Alam. Il est vrai qu'après la disparition de Mansour Kama, plusieurs personnes, plusieurs membres également de la CNES, beaucoup de responsables étaient inquiets, mais votre présence nous rassure. Merci infiniment à vous. Comme pour vous paraphraser également, Mansour Kama a longtemps prêché dans le vide le patriotisme économique, mais vous êtes en train de le pratiquer. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va maintenant suivre un film documentaire, un film qui revient un peu sur la vie de Mansour Kama. Nous allons suivre ce film avant de donner la parole aux représentants du secteur privé. Allo. Il a été pendant plusieurs années la voie du secteur privé national. La vision stratégique et l'entregeon de Mansour Kama auront été au cœur de la prise de plusieurs bastilles réputées inexpugnables. Mansour a porté la voie de la défense des intérêts des entrepreneurs nationaux partout où cela a été nécessaire, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Le CNP, avec honneur, rend hommage à un grand défenseur du patriotisme économique. C'était un partisan infatigable d'un secteur privé national fort. Mansour, c'était un patriote émérite, grand chef d'entreprise, et son rappel à Dieu nous a plongés, en effet, dans une profonde douleur. Mansour aussi, je peux témoigner que c'était quelqu'un qui assumait ses idées, qui les énonçait d'une manière tout à fait claire, pertinente, respectueuse et qui en assumait malheureusement toutes les conséquences. Ce n'est pas évident dans notre pays. sur certains moments, d'assumer certaines positions. J'ai connu Mansour aussi, qui a prêché pendant longtemps, dans le désert, sur la préférence nationale et le patriotisme économique. Il a été un homme, 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 et il a été un homme. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Avec le mouvement M23, dans cette salle, nous avons développé l'idée de la préférence nationale. Et nous avons tenté de rencontrer les hommes d'affaires dans les structures de la chambre de commerce, de la CNES, du CNP, etc. Et Mansour, vous avez donné une écoute toute particulière qui était une écoute patriotique, une écoute attentionnée, une écoute d'un homme d'affaires conscient des enjeux et des défis. Pour Mansour, la priorité, c'était d'abord les intérêts du secteur privé national, sa défense et sa pérennisation. Il était digne face à l'agressivité et prenait la hauteur quand il le fallait. Il est resté debout comme un roc pour remplir dans la continuité sa mission de leader. Et nous étions tous fiers d'être à ses côtés, surtout quand on voyait à quel point son auditoire le respectait. Un homme engagé et qui a œuvré non seulement pour fédérer les différentes organisations patronales, mais il a toujours été aussi dans des interfaces entre le secteur privé et l'État du Sénégal. En tant que ministre en charge des organisations professionnelles, je le rencontrais régulièrement, ainsi que d'ailleurs M. Béhdiagne, pour pouvoir recueillir leurs conseils lorsque l'État était vraiment menacé, la marche de l'État. Et je me rappelle en 2009, il y a eu une forte menace de grève générale. Donc le risque social était très élevé, mais par leur entregenre, par leur compréhension de la situation, ils ont joué un rôle auprès du gouvernement pour pouvoir amener les travailleurs à négocier d'abord, être sur la table de négociation. Mansour Kamma, c'est toute une histoire avec le secteur privé national. Il fait partie des membres fondateurs de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal et est né après la disparition du Conseil National des Employeurs du Sénégal. Une organisation qui a laissé sa place au CNP, présidée par Mokhtar Sow, et à la CNES dirigée par Mansour Kamma. Deux organisations qui ont vu le jour à une époque marquée par quelques années d'une rare intensité, notamment le plan d'urgence économique, les mesures drastiques et contraignantes des institutions de Bretton Woods ou encore la dévaluation du franc CFA. Mais c'était sans compter sur la détermination de Mansour Kamma qu'il a pu obtenir un siège autour de la table des bailleurs de fonds pour faire entendre la voix du secteur privé national. M. Kamma est également parmi les précurseurs de la première stratégie nationale de développement du secteur privé, qui a été entérinée en 1998 par l'ancien président de la République, M. Abdiouf. Dans ce document, il avait était proposé la mise en place de l'APIX. En 1996, avec le groupe consultatif de Amonde Paris, ce groupe consultatif, ils ont fait un voyage en tant que secteur privé, ils ont fait une stratégie de développement du secteur privé au Sénégal. L'homme incarnait le patriotisme, l'homme incarnait également l'humidité, et il était tout simplement cet homme qui, à travers son action, à travers son combat pour le développement de ce pays, a marqué plusieurs générations. Il s'est aussi battu pour la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Il a été un des acteurs dans la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Notamment le premier ISEP, celui de Thiès, où il a participé aux différents comités mis en place par l'ISEP, il a même présidé et il a accompagné l'ISEP de Thiès. La dernière grande expérience que j'ai vécue avec Mansour, c'était pour la création de la fondation du secteur privé pour l'éducation. Notre ambition en commune, nous tous, nous tous les fondateurs de la fondation du secteur privé pour l'éducation, de tous nos équipements, pour que le secteur privé national, des chefs d'entreprise notamment, prennent conscience qu'ils avaient un rôle joué pour aider à l'éclosion d'une éducation nationale de qualité qui répondait aux besoins du développement de nos entreprises. Il est toujours en projection. Je le vu, il est toujours en négociation. Quand j'ai dit un âge, il y a une sorte de célération. Il est appelé que nous avons amené le Covid-19. Il a dit qu'on ne peut pas être personnellement, qu'est-ce qu'on fait. On a dit qu'on l'a dit, qu'on lui a dit, qu'on s'adapé. Il faut savoir tout le monde, on s'adapé. On est allé dans la vie, on a eu un jour, mais on n'a qu'un ni plus tard. Nous a essayé de commencer le travail, il m'a dit qu'on s'adapé. Le manager doit être quelqu'un de capable de mettre en musique l'ensemble des instruments qui sont à sa disposition. Et c'était son cas, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui avait une vision et qui était capable pour atteindre cette vision, la réaliser, réaliser les objectifs, de tracer des orientations stratégiques importantes et qui cadrent avec l'environnement du moment. Et je pense que les moments que nous avons vécus avec la COVID montrent qu'il y avait un temps d'avance par rapport à ce qui allait nous tomber sur le champ économique actuellement. Je crois que si on avait suivi ces conseils, ces prises de position, on n'en serait pas là à prendre de plein fouet les difficultés que nous vivons actuellement du fait de ces facteurs exogènes sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Au-delà de son engagement sans faille pour le développement du secteur privé, Mansour Kama avait de bons rapports avec les différents chefs d'État du Sénégal. Cependant, cela ne l'empêchait pas de dire ses vérités tout en restant dans le registre de l'extrême courtoisie. Une posture qui n'a jamais été facile à appréhender. Mansour et plusieurs membres de la CNES avaient pris part aux travaux des Assises nationales après la présidentielle de 2007, avec l'espoir de trouver une nouvelle orientation à la politique et à l'économie du pays. C'était quelqu'un également de très engagé. Engagé au sens où il était déjà disponible, il n'a pas reculé et il a accepté de se donner corps et âme à l'événement comme s'il n'attendait que ça. Je sais que la chose était quand même assez politique, politique ou sociale, même s'il y avait des évocations économiques. Certains patrons avaient peur quand le président Ouad à l'époque a menacé que tous ceux qui vont prendre part à ces Assises, nous les considérons comme nos adversaires politiques et nous les combattrons. Mansour fait partie des rares hommes d'affaires, des hommes du patronat qui ont osé s'asseoir sur la même table que la société civile sénégalaise, que certains leaders d'ONG, de producteurs, etc. pour parler de ceux qui n'allaient pas au Sénégal. Mansour Kama a œuvré pour le retour de la paix en Casamance et ça je l'ai connu avant 2007 à côté de notre disparu, un illustre disparu, M. Marcel Bassel. Et Mansour Kama, avec feu Marcel Bassel, gérait un peu, si vous voulez, l'aspect proximité avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance pour voir comment justement aller vers la paix. Nous étions jeunes, mais nous étions des observateurs très très avisés de cette crise. Mansour a beaucoup joué, un rôle très important sur les élections présidentielles de 2000, entre Ablaïwad et Abiyouf. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il a joué un rôle très important aussi sur les relations du président Macky Sall et les relations du président Ouad. Pas que je chasse directement, mais je me suis rappelé une fois que quand le ministre des collectivités territoriales et le président Macky Sall était maire de Fatigue, ils avaient des quelques difficultés. C'est Mansour qui leur a appelé pour régler ça. Mansour Kama, même d'Inakoua, depuis 1989, en 1889, la puissance d'une ampe, la dame dame d'aïe n'a pas de respect pour Mansour Kama. Parce qu'ils connaissent Mansour Kama, si Abdiouf Mkantok, Mansour n'a pas de sensé d'arrivée à ce qu'il y a. Ablaïwad a diminué, pareil. Mais c'est ça, c'est ça. Quand il y a des gens qui se trouvent, il y a des gens qui se trouvent dans le secteur privé, dans le secteur privé, il y a des gens qui se trouvent dans le secteur privé. C'est un homme qui sans doute aurait également joué son rôle dans la situation actuelle du Sénégal où le ciel s'assombrit et où les nuages lourds s'amoncèlent pour prendre son bâton de pèlerin et jouer le rôle d'un diplomate, d'un intermédiaire, d'un facilitateur, d'un chercheur de compromis au-delà de la sphère de l'économie et en allant dans tous les sentiers de la vie de notre société et de notre État sur le champ politique, sur le champ syndical, sur le champ social. Lorsque nous avons entamé le processus de la concertation nationale sur l'avenir, pour l'avenir de l'enseignement supérieur, il fut un des principaux acteurs, notamment lors des plénières des 6, 7, 8 et 9 avril 2013. Non seulement il a participé activement aux travaux, mais il a participé aux médiations qui ont permis la tenue de ces concertations dans un climat serein et qui ont abouti à ces 78 recommandations adoptées de manière consensuelle. Malgré son emploi du temps surchargé, l'homme avait réservé une place importante à ses amis, à sa famille, mais aussi à la culture. Il était très attaché à ses origines. Mansour était un membre actif et très influent de l'ONG Nefleng, l'Union des associations culturelles serelles. Mansour était avant tout un Sénégalais. Un Sénégalais, mais aussi un Africain, fier de ce qu'il était, fier de ses traditions serelles. Mansour est un homme qui a été moulé, formé dans la culture serelle. Mansour s'est beaucoup investi, beaucoup investi en le développement et la promotion de la culture serelle. Et j'ajouterais pour dire qu'il était très attaché à son terroir, c'est-à-dire à son terroir de fracute, à son terroir de joal. Et il était vraiment très engagé dans la communauté serelle. Nefleng, à l'époque, avait décidé d'organiser, le 4 avril, le drapeau Mansour Kamak. C'était un moment de ressemblée. Il fallait voir quand Mansour entrait, vraiment entouré de tous ses parents serelles, ceux de joal qui rivalisaient avec ceux de Sine, sur le battement des Tam Tam, sur les gens, sur tout ce qui tourne autour de la culture serelle. C'était vraiment extraordinaire. L'engagement familial se traduit par un engagement sans faille auprès de sa famille, ses enfants. Malheureusement, depuis, avec le décès de son épouse, vraiment, il a rempli le rôle de père de famille dans tous les sens. Il était le papa et la maman des enfants. Et ça, les enfants tenaient à ce qu'on le rappelle et qu'on le dise. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Mansour Kama et la CNES sont à l'origine des journées économiques décentralisées. Elles se sont tenues dans plusieurs localités du pays. Pas moins de cinq éditions ont été organisées avec succès. A travers cette initiative, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal se penche sur le développement des terroirs. Elle vise à promouvoir, entre autres, la mise en place des pôles économiques, le dialogue entre les acteurs territoriaux, le partenariat public-privé. Nous avons dit que c'est quand même important d'aller en direction des régions pour vérifier que les Sénégalais qui n'ont peut-être pas la possibilité de venir à Dakar, Sénégalaises et Sénégalais d'ailleurs, peuvent aussi, à partir de leur territoire, à partir même du coin dans lequel ils sont, prendre des initiatives. Nous sommes tous émus de cet hommage qui est rendu à Mansour, cet hommage national, parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Je pense que même au-delà de l'hommage, on doit trouver un symbole pour apporter le nom de Mansour Kama, pour que son nom soit pour l'éternel présent dans nos esprits et dans l'esprit de ceux qui vont venir après nous. Pour l'ensemble de son œuvre, Mansour Kama mérite d'être honoré, non seulement par la CNES, mais également par l'État du Sénégal. La Chambre de commerce de Dakar le considère quant à elle comme un élu immortel. Ainsi, pour sa mémoire, nous invitons les autorités à baptiser une vie ou un édifice de grande envergure au nom de Mansour Kama. La mémoire que le patronat peut faire, Mansour Kama, c'est de s'unir ensemble et de choisir un président et de s'intégrer dans un cadre directionnel, l'Assemblée Générale Unie. La mémoire que le patronat peut faire, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble. Les n'ont pas de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble, c'est de s'unir ensemble. Il y a deux fois du patronat de Mansour Kama, et je vous ai dit que le patronat est de s'unir ensemble. que l'on n'a pas le droit de la consulité du Sénégal occupé de la famille ou de la famille. Et le conseil de l'Espagne était à l'honneur, il n'a rien à voir. Sa disparition a été une grosse carte pour l'Espagne parce que c'est une mesure principale dans toutes les orientations de l'entreprise. Il nous a permis d'atteindre des performances inimaginables dans le secteur de l'eau et de placer la FDE comme tête de pont des services publics d'eau en Afrique. Mansour Kama a dirigé pendant de longues années la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal. C'était un homme engagé, un homme qui a consacré toute sa vie à se battre pour l'émergence d'un secteur privé national fort. La disparition de Mansour Kama a été pour le Sénégal et surtout pour son secteur privé une très grande perte. Je l'avais indiqué déjà qu'il allait nous manquer. Il nous manque. Nous le sentons tous les jours dans nos discussions entre secteurs privés. Il était un des éléments catalyseurs. Il avait le devoir, nous-mêmes nous avons aujourd'hui le devoir de poursuivre tout le travail qu'il a déjà engagé, c'est-à-dire toute son œuvre. Nous sommes meurtris d'avoir perdu un tel compagnon. Que le bon Dieu, le miséricordieux, ait pitié de son âme et l'accueille à son paradis. Je renouvelle mes sincères condoléances à sa famille, à tous mes collègues de la CNES et aussi à mes amis devant vous. Il est également prévu avant la fin de cette cérémonie, un autre film. Et cette fois-ci, ce sera un film en hommage à Morta Lacan, qui vous le savez également nous a quittés. C'était au mois de novembre dernier. Sans plus tarder, on va donc donner la parole aux représentants du secteur privé, président du MEDES, M. Manik Diop. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, M. le Président de la CNES, cher Adam Malam, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Mesdames, Messieurs les responsables et représentants des syndicats de travailleurs, à la famille de Feu Mansourkama, amis et proches, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec beaucoup d'humilité, d'émotion, un très grand honneur que je m'estime aujourd'hui, au nom du secteur privé sénégalais, en cette cérémonie commémorative du rappel à Dieu de Feu Mansourkama. Je me conforte aujourd'hui à l'idée que l'un des plus russes pionniers de l'entreprise sénégalaise a déjà tracé la voie pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et pour ceux de demain, dans un contexte de transformation profonde de l'économie mondiale éprouvée ces dernières années par de profondes crises économiques et sociales. Naturellement, cette situation nous fait aussi penser à Mansourkama, qui, en visionnaire, a très tôt défendu l'entreprise nationale ou communautaire qui doit être le moteur de l'économie sénégalaise et sous-régionale. Il avait donc compris avant tout le monde que le développement durable de nos entreprises et de notre pays, le Sénégal, reposait d'abord sur une politique de développement androgène. A l'évidence, Mansourkama a eu raison sur les nombreux adeptes de la mondialisation et de l'entrepreneuriat sauvage qui avaient fini par isoler les entreprises africaines du marché mondial et de nouvelles opportunités économiques offertes par l'économie numérique. Mais je ne pourrais conclure sans avoir une pensée pour tous les acteurs du secteur privé qui ont déjà œuvré pour l'entreprise sénégalaise et qui nous ont également quittés. Et je citerai Feu Morta Lacan, son fidèle compagnon et le bras technique de la quinesse et de l'ensemble du secteur privé. Nos prières vont aussi vers lui pour le repos de son âme. A tous ceux qui nous ont quittés, je prie à Allah, le Tout-Puissant, de les accueillir dans son paradis céleste. J'ai cheminé avec Mansourkama depuis 1984, à la date de la création de la CNES, soit voilà un peu plus de 36 ans. A côté des nombreux témoignages que nous allons entendre aujourd'hui à propos de Feu Mansourkama, je voudrais ici souligner que sa personnalité a été forgée et caractérisée par deux missions au cours de son voyage terrestre. D'abord, sa foi inébranlable, chevillée au corps, ainsi que son amour profond et indéfectible pour son pays, le Sénégal, à côté bien sûr de l'attachement à sa famille, à ses enfants, ainsi qu'à tous ses proches et à ses amis. Sa foi était un sacerdoce et une soumission totale à la volonté divine. Lorsqu'il fut frappé d'abord par la perte de ses deux frères aînés, Leïti Kama et Pierre Babacar Kama, puis celle brutale de son épouse, Fama So, jamais je ne l'ai vue se plaindre, ni s'apitoyer sur la dureté de son destin. Ses mots étaient toujours les mêmes. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui décide de reprendre. Il faut l'accepter et affronter les épreuves de la vie. De ce point de vue, c'était un rock, un baobab solide et inébranlable et une source d'inspiration et de méditation pour nous tous. Au cours de nos nombreuses discussions, j'ai pu mesurer à quel point Mansour se sentait habité et investi d'une mission au service du Sénégal. sa conviction était que la jeunesse devait assumer la continuation de l'œuvre de la génération de l'indépendance et relever tous les défis et les enjeux des temps modernes. Mansour et Mortala, vous nous manquez à tous. Repose en paix, Mansour. Repose en paix, Mortala. Je vous remercie. Applaudissements Vous venez à l'instant même de suivre le témoignage de Faisal Charara. Faisal Charara, membre fondateur de la CNES, ce vice-président de la Confédération nationale des employeurs qui vit présentement au Ghana. s'est spécialement déplacé pour assister à cet événement vu les relations qui le liaient à Mansour Kama et à Mortala Khan. Après Faisal Charara, nous allons successivement écouter M. Madem Bassock, représentant des organisations syndicales, le professeur Marie Thounian, représentant du monde universitaire, le professeur Moustapha Kassé, le représentant de l'Association des économistes du Sénégal et le président de la SDE. Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être cet après-midi un des témoins de ce moment important dans notre vie d'homme. Ce moment important quand je songe à tout ce que nous avons pu faire ensemble avec Mansour. Tout à l'heure, on a annoncé l'arrivée du ministre Banyingyaï, avec qui nous partagions l'arène nationale, les arènes à l'occasion des journées de Nefling, moment au cours desquels nous partagions le repas chez Mansour Kama avec Babacatoufeu, Babacatouré, etc. Donc, nous étions un triumvirat, donc engagés, disons, pour la défense de l'idéal qui nous habitait à ce moment-là. Comment faire pour défendre l'entreprise ? Nous avions certes des itinéraires qui incitaient à des malentendus. Il était le représentant du patronat. Moi, j'étais le représentant syndical. Nous avions eu des séances houleuses. Et j'ai souvenance que, sur son lit de mort, Fababacar Pierre Kama m'a dit qu'en Mansour, il me l'a passé au téléphone. En dehors de vos négociations, vous êtes des amis. Mais quand vous négociez, vous êtes les pires ennemis. Je souhaite que vous puissiez garder cette relation. J'exprime mes chaleureux remerciements à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, pour l'organisation de cette manifestation solennelle de reconnaissance, de souvenirs et de prière à l'intention d'un grand homme, le président Mansour Kama. est lancé. Le teint noir ébène. La démarche aristocratique. Le visage affectueux. La voix imposante de douceur et de langueur. Le président Mansour Kama ne pouvait pas passer inaperçu. sans chercher à attirer l'attention. Sa personne, par la noblesse du corps et de l'esprit, s'imposait à ses interlocuteurs et à toutes les assemblées à laquelle il participait. Vif d'esprit, ses idées brillaient par leur finesse, leur pertinence et leur efficacité. C'est naturellement que le milieu de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur l'avait intégré et adopté comme membre de la grande communauté éducative sénégalaise. Malgré qu'il fût patron d'entreprise, les universitaires sénégalais considéraient toujours le président Mansour Kama comme un partenaire avec qui il travaillait en toute confiance, à qui il exposait leurs problèmes, leurs revendications, leurs contestations, pour qu'ils soient leurs avocats discrets auprès des plus hautes autorités de notre pays. Hommes de paix, enracinés dans la culture du dialogue, ses paroles et ses idées d'apaisement contribuèrent à la résolution de beaucoup de conflits sociaux dans l'enseignement supérieur. Le président Mansour Kama fut un des artisans de la réussite des plénières de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, KNAES, tenu du 6 au 9 avril 2013 au Kingfad à Dakar. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois commencer par M. le Premier ministre, parce que c'est mon neveu. Et donc, je commencerai bien par lui et à toutes les autres autorités qui sont présentes aujourd'hui. mais surtout à ce public venu aussi nombreux pour témoigner effectivement, pour apporter un témoignage vital et fondamental pour un des fleurons de notre secteur privé. Je n'oublie pas précisément le président du MEDES, Mbani, et également mon ami des grands combats de l'époque, Madem Bassov. Je crois que quand on regarde précisément cette palette de personnalités, cela veut dire que celui à qui nous rendons hommage est un grand homme. Il est difficile de rendre un hommage à un homme de cette dimension. Je voulais seulement pour ma part, et pour être bref, souligner trois idées que je partageais toujours avec lui. Et je n'oublierai pas précisément, Sarah Ra, que ce n'est pas venu depuis précisément le temps mémorable du Club Nation et Développement, quand nous parlions précisément ensemble des problèmes du pays dans une institution qui était effectivement une institution faite pour cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les ministres ici présents, les représentants des organisations patronales, syndicales, la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs les invités, chères familles de M. Mansour Kama et Mortalakane. Au nom de la Sénégalaise des eaux et du groupe R9, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour rendre hommage à un homme au parcours exceptionnel. M. Mansour Kama s'est retiré de la vie le 2 août 2020 dans la plus grande dignité, après une vie bien remplie, un vécu irreprochable, tant dans le parcours que dans le discours dont le lien et le liant renvoient toujours à une posture hautement pédagogique, alliant humilité, intelligence et méthode. Mansour a été un homme d'une grande courtoisie, d'une urbanité exquise, et c'est ainsi s'en étaler, créant un vide qu'il est difficile de combler à cause de son envergure nationale et le leadership incontestable qu'il incarnait inlassablement dans la défense des intérêts de l'entreprise sénégalaise pour un renouveau économique et son développement viable et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et d'une maman issue du village du poète président Léopold Sédar Senghor Mansoor était profondément attaché à la culture et au terroir serrère non seulement il l'était mais ses frères Léity et Babacar Kama l'ont également été sans oublier les autres ses soeurs Montartey Bouni Nye Fy de rendre un hommage à un capitaine d'industrie à un pilier de l'entreprise sénégalaise nous devons voir une dimension de Mansoor Kama une dimension qui est intéressante Mansoor Domi Amad Kama et Fadjouf il n'y a rien à dire de l'entreprise qui a été qui a été saurier mais tout à l'heure avec Joual Fadjouf qui a été le même il n'y a rien Jérôme Jowal et tout le monde. J'ai l'impression qu'au lendemain du grand combat qui a opposé Mohamedou Taïzen à Mangadeux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le docteur Al-Unsar, quelques jours après, Pierre Babakar Kama a été très sérieux. Donc, quand on a dit le combat, Mansour attendait beaucoup de temps pour ne pas. Parce qu'il devait dire la communauté sportive sérieuse. Dans le combat de l'Amer, Pierre Ognou, Mbou Taïzen, qu'on a dit le samedi, on a dit le dimanche, mais on ne veut pas dire que c'est le mot. Je ne veux pas dire que c'est le mot. Je ne veux pas dire que c'est le mot. Je veux dire que c'est le mot. A partir de ce jour, tout ce qu'on a fait, on a dit le mot. Je veux dire que c'est le mot pour réussir. Parce que c'est le symbole de la communauté serrère. C'est le mot. 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 C'est un aspect d'importance dans la vie sénégalaise. Au nom de la famille de Feu Mansourkama, je veux dire ici, à Monsieur le Premier ministre, à tous les invités, un grand merci. Merci d'abord pour le soutien constant et indéfectible depuis le 2 août 2020, date de la disparition de Monsieur Mansourkama. Et le fait d'avoir organisé cet hommage, qui traduit la dimension de l'homme qu'il a été. Et pour tout ça, la famille dit merci à tout le monde. Nous en venons maintenant à la deuxième partie de cet hommage qui, vous le savez, c'est l'ensemble du secteur privé et la CNES qui rend hommage à Mansourkama et à Morta Lacan. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va suivre maintenant un film Souvenir sur Morta Lacan. C'est comme si le destin avait décidé de les unir sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Seuls deux ans et trois mois les séparent, Morta Lacan, comme son grand frère et ami, laisse un grand vide à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, mais aussi dans le secteur privé dans son ensemble. Je me souviens, il y a une période où j'étais directeur du commerce intérieur, quand j'étais en conflit parfois avec les boulangers. Lui-même, il organisait des rencontres entre nous pour rapprocher les positions. Tout à l'heure, M. Elas Diouf, l'ancien docteur du commerce, a témoigné pour dire simplement qu'il a réglé des conflits. Je peux en dire, dans la boulangerie. En 2007 jusqu'en 2013, il y avait tellement de conflits dans le secteur de la boulangerie de celui avec Mansoukama qui était derrière. Nous, au niveau du Haut Conseil, nous avons tenu une session mémorable sur les entreprises en difficulté avant la COVID. Après la COVID, ce document a servi de référence pour les mesures à prendre dans le cadre de ces entreprises qui maintenant, parce que toutes étaient en difficulté. Mais nous devons mettre tout notre savoir-faire, toute notre intelligence, toute notre disponibilité pour construire sur la base de ce qui a été fait à la CNES avec Mansoukama et avec Mortala. Quand il est arrivé, je peux le dire aujourd'hui, à la CNES, ce n'était pas facile. La situation financière et matérielle n'était pas facile. Mais il est venu, il m'a dit, écoute Youssou, on va faire remonter cette CNES. Effectivement, durant 21 ans, j'ai beaucoup appris à ce côté. Avec une générosité débordante, l'homme n'hésitait pas à faire don de son temps pour l'intérêt supérieur de la nation. Mortala Khan était juste animé par le devoir de servir son pays, un devoir qu'il a su accomplir jusqu'à son dernier souffle. Mortala ne mesurait pas son temps de travail. C'était quelqu'un qui s'investissait dans tout ce qui touchait le patriotisme économique, le patriotisme tout court. Nous, le mouvement professionnel de l'automobile, qui sont des mécaniciens, nous avons toujours motivés et nous avons toujours boostés pour qu'on puisse aller à l'avance pour être des professionnels, que de quitter l'informel pour aller au formel. Il a contribué à bâtir la législation économique du Sénégal. Il a contribué aussi à travailler aux côtés des entreprises pour renforcer le tissu industriel du Sénégal. Il a contribué également dans le cadre de l'amélioration des conditions au cadre de promotion des entreprises, notamment sur l'environnement des affaires. Il a fait une oeuvre exceptionnelle pour avoir été un des présidents les plus actifs des groupes de travail au niveau de l'APIX. Il savait entre autres lier le bois au bois au conseil d'administration et du conseil, comme dans les autres instances que nous avons eu l'honneur de partager ensemble. Si bien à la Fondation Origines Sénégal, au niveau de la Chambre du Conseil de Dakar, au niveau de l'APIX et au moment où nous devions travailler à élaborer la stratégie nationale de développement du secteur privé, Morta Lacan était d'un grand apport et sa disparition laisse un grand vide. Malgré son emploi du temps surchargé, l'homme avait toujours du temps pour les autres. Les témoignages sont unanimes. Morta Lacan était un homme disponible, courtois, mais aussi avec une générosité débordante. Et quand j'ai découvert qu'il était des témoignages, on a lié une amitié très forte. Il y a un mois, j'étais encore à son bureau et on a beaucoup discuté sur le développement économique et social du pays, mais particulièrement du signe qui nous préoccupait beaucoup. C'était agréable de changer avec lui. Ses points de vue étaient enrichissants. C'était un homme avec un brillant savoir. C'est un vrai leader, M. Morta Lacan, dans les milieux professionnels, dans les milieux du patronat surtout. Il a un sens d'écoute extraordinaire, une générosité, on ne peut même pas le qualifier, et un sens d'écoute. C'est quelqu'un qui vous écoute et qui essaie de vous comprendre. Nous avons cheminé ensemble depuis des années, mais toujours il a été cette même personne, jeune ouverte, souriant, sens d'écoute, qui cherche toujours à voir quel impact il peut avoir envers les jeunes. L'administration, comme nous, nous ressentons que nous avons perdu un homme d'une très grande valeur. Quelqu'un qui était affable, souriant, très disponible pour les entreprises, pour les projets de l'État, qui a beaucoup travaillé sur le PSE, sur l'APIX, sur les chambres de commerce, sur la préférence nationale, que je vous ai dit, avec le secteur privé, le projet de secteur privé, le projet de stratégie du développement industriel, bref, quelqu'un qui vivait l'ADN de la CNES et qui le manifestait dans tous les temps pour apporter une contribution au développement économique et social du pays. J'ai eu à recevoir une lettre, écrite de sa main, et j'avais peut-être la dizaine. Et pendant 30 ans, j'ai gardé cette lettre, cette lettre qui m'a servi de livre de chevet, si je peux m'exprimer ainsi, et qui m'a montré la voie à suivre dans ce monde vraiment chaotique, si je peux dire. On a perdu un monument, on a perdu un patriote, et je pense que c'est tout le pays qui a perdu. C'est un homme, c'est un travailleur, un homme discret, très cultivé, très très cultivé, qui était un as de l'économie, et il connaissait aussi la sociologie. Comme en témoigne cette émission, parmi tant d'autres, Morte à la Cannes avait une bonne maîtrise des questions géopolitiques d'ordre économique, notamment sur les enjeux qui touchaient l'Afrique, le Sénégal, pour ne citer que cela. Tous les opérateurs économiques ne peuvent que se réjouir qu'aujourd'hui, que le Mali, dans son volet commercial, revienne dans le concert de l'économie régionale. Mais je vous dirais, madame, très honnêtement, que ça n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'on a dû, de manière beaucoup plus, sans être correct, beaucoup plus intelligents, ciblés, ceux à qui on en voulait. Ce caractère multidimensionnel de l'homme découle de son parcours. Il a eu à occuper, entre autres, le poste de chef du service environnement et coopération industrielle internationale au ministère de l'Industrie entre 1987 et 1999, président du groupe de travail sur les réformes administratives dans le cadre du conseil présidentiel de l'investissement. Entre 2008 et 2012, cet ardent défenseur des entreprises nationales, par ailleurs, directeur exécutif de la CNES, nous a brutalement quittés le lundi 14 novembre 2022 des suites d'une courte maladie. paie à son âme, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je voudrais donner la parole au fils de Mortala, pape Nyaki Kan. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Permettez-moi d'exprimer au nom de la famille de Mortala Kan tous nos remerciements et notre gratitude à l'endroit de la Confédération nationale des emplois du Sénégal, CNES, pour cette cérémonie d'hommage. Votre initiative ne fait que prolonger et réaffirmer votre engagement et votre soutien multiforme et constant à nos côtés depuis la disparition de notre regretté père et époux. Les mots nous manquent pour traduire tout ce que nous ressentons en ce moment, mais sachez que nous vous resterons reconnaissants à jamais. Tala s'est battu toute sa vie durant. Puisse le message être entendu et puisse son parcours inspirer d'autres jeunes et moins jeunes. Pour terminer, nous sollicitons vos prières de tous les jours pour qu'Allah subhanahu wa Tala lui réserve la mère des récompenses et qu'il nous donne la force de supporter sa disparition et perpétuer l'œuvre immense qui nous a légués. Nous remercions énormément. Nous venons de suivre à l'instant les remerciements de Pape Nyaki Khan. Au nom de la famille Khan, son père a été, pendant plusieurs années, la chauvie ouvrière de la CNES. Juste après lui, Serigne Abdoulaziz Mbaké, s'est aussi prononcée, le marabout, par ailleurs ami du défunt, remercie la CNES et l'ensemble du secteur privé pour ses hommages rendus à mort à la Cannes. Avant d'écouter le Premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjon, nous allons d'abord suivre le secrétaire général de la CNES qui est porteur d'un message du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Je pense que, bon, c'est juste un message de remerciement. Le message tout à l'heure de Monsieur le Premier ministre va un peu clôturer notre cérémonie d'aujourd'hui, mais auparavant, je voudrais passer une petite information. La première, c'est la présence d'abord de Monsieur Moudou Guirou, secrétaire général de la CNES, mais également de Monsieur Ababa Karsadirsi, PDG de Subdeco et actuel président de la Fondation du secteur privé. Je voudrais également dire que nous avons reçu, à travers le président Adam Alam, des messages d'une confédération sœur qui est en Tunisie. Il s'agit de Monsieur Tarak Sherif et de Monsieur Radouane Sherif qui, bien étant en Tunisie, ont tenu à envoyer un message à travers le président Adam Alam. Ce que je voudrais également dire, je pense que ce serait une injustice que de ne pas aujourd'hui signaler également la présence d'éminents membres à part entière de la CNES qui sont dans cette salle, qui avaient leur place aujourd'hui ici, au niveau de ce présidium, parce qu'ils ont cheminé très longtemps avec Mansour Kama et Mortala. Et pour cela, je voudrais dire que, si aujourd'hui la CNES est un édifice solide, c'est parce qu'ils ont été les premiers à avoir posé les pierres, au même titre que Faisal Charara. Je voudrais nommer mon ami et grand frère Sherif Mbouch et également mon ami et grand frère Karim Diaye. Voilà un peu le message que je voudrais passer. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Nous renouvelons encore une fois notre acceptation du rappel à Dieu de nos deux amis et compagnons, le regretté président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, le président Mansour Kama, et le très distingué Mortala Khan, illustre figure du partenariat public-privé et ancien directeur exécutif de la CNES. Pour les croyants que nous sommes, comme le prédisait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. En effet, même si la mort marque la fin de l'homme, elle n'en est pas pour autant sa finitude. Monsieur le Président, si j'ai tenu à être aujourd'hui aux côtés du patronat sénégalais et africain pour rendre un hommage national à Mansour et à Mortala, c'est bien parce que j'ai toujours entretenu une relation fraternelle, toute particulière avec le président Mansour Kama. Mansour était mon grand frère de cœur. Ensemble, nous avons parcouru le monde entier à la recherche d'opportunités nouvelles de prospérité, d'opportunités nouvelles de prospérité pour ce qu'il chérissait le plus, c'est-à-dire le Sénégal, mais également pour l'Afrique, en sa double qualité de président de la CNES, mais aussi de Goodwill Ambassador de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Mansour et Mortala auront été de véritables pionniers de la souveraineté économique et industrielle de notre pays, de l'UMOA et de la CDAO que nous partageons avec les autres peuples frères de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le Président, vous nous le rappeliez tantôt, quand vous disiez que si je devais retenir de la cérémonie de ce jour un viatique pour ma gouverne de citoyens, d'acteurs économiques, au-delà de la foi et de la spiritualité qui ont caractérisé ces illusques personnes avec qui j'ai partagé de bons moments, je donnerai une place prépondérante au patriotisme en général et à son coloraire qui est la préférence nationale. Fin de citation. Parce que votre avis, je vais vous profiter, provoquer. Autos, diesel, dans les départements de l'Europe. Dans ce cas, l'autos n'ont pas l'essence, il n'y a pas l'autos électriques. Il y en a 2024, il y a 30 et quelques, il n'y a pas l'autos électriques. Autos électriques. Nous n'allons pas l'autos électriques. Les autos électriques, nous ne pouvons pas les brancher. Il y a des stations d'essence d'autres qui ont l'essence. Il faut utiliser l'essence. Il n'y a pas d'essence d'essence d'essence. En France, nous n'allons pas l'autos électriques, tu ne peux plus brancher, Grand Paloma, bonjour. Le matin, il y a une autonomie de 500 kilomètres d'eau. Si les autos sont électriques, nous sommes en loi de la souveraineté économique. Nous devons faire des autos, nous ne savons pas si nous devons faire des autos, nous ne savons pas si nous devons faire des autos, nous devons faire des autos, nous devons faire des autos. Nous devons faire des stations d'essence d'Afrique. Nous ne savons pas. Ce que je disais, c'est une batterie. Mais nous disposons en Afrique des plus grandes réserves de cobalt et de lithium. Celles-là qu'il faut pour fabriquer les batteries destinées aux voitures électriques. Ce qui est en train de faire des cotons, nous devons faire des cotons, nous devons faire des cotons, nous devons faire des malicans. Les autres, nous devons importer. nous devons faire des cotons, nous devons faire des cotons. Nous devons faire des cobalt et des lithiums. Les Chinois ont beaucoup. Il faut qu'il y ait une batterie. Il faut qu'il y ait une autos et qu'il a des seuls, il faut que nous devons faire des batteries. Donc, nous avons commencé à travailler dans l'industrie, et à l'industrie. Et pour terminer, je dis, monsieur le Président, réveillons-nous pour porter tous ensemble le rêve du Président Mansour Kama et de son compagnon mortal à Cannes pour une Afrique debout, souveraine, industrielle et prospère. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.